Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Nous sommes toujours dans la semaine de joie de Pâques. Merci Jésus. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur accueille ta parole. Sur la route d'Emmaüs, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, éloigné de soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tous ces événements. Tandis qu'ils parlaient et discutaient entre eux, voici que Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et voilà qu'il leur dit, mais quelle est donc cette affaire dont vous discutez tout en marchant ? Ils s'arrêtent, l'air découragé, et l'un d'eux, nommé Cléophas, lui répond, « Non, tu es bien le seul homme de passage à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ici ces derniers jours. » Il leur dit, « Quoi donc ? » Ils répondent, « Toute l'affaire de Jésus de Nazareth. » C'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Dieu en est témoin, et tout le peuple également. Mais nos grands prêtres et nos chefs l'ont renié. Ils l'ont condamné à mort et l'ont mis en croix. Et nous, nous pensions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais tout est fait, et c'est déjà le troisième jour. C'est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont déroutés. Quand elles sont allées au tombeau à l'aube, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles ont eu une vision avec des anges qui disent qu'il est vivant. Certains des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Hommes sans intelligence, cœur lent à croire. » Et ce qu'ont dit les prophètes. Le Messie ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire ? Il leur fit l'interprétation de ce qui le concernait dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et ensuite tous les prophètes. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils firent pression sur lui. « Reste avec nous, le soir tombe déjà, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour s'arrêter avec eux. Comme il était à table avec eux, il prit le pain, il le bénit, et après l'avoir rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais lui déjà était devenu invisible à leurs yeux. Ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas tout brûlant en nous » quand ils nous parlaient sur le chemin et nous expliquaient les Écritures. Alors même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent rassemblés les onze et ceux de leur groupe. ceux-ci leur dirent, « En vérité, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux, de leur côté, commencèrent à raconter ce qui s'était passé sur le chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Waouh ! Merci Jésus ! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Amen ! Quelle merveille ! Tout ça se passe le troisième jour, ce moment. Je vous le disais, il y a quelque temps, Jésus fait feu de tout bois pour leur faire coucou. Faire coucou a commencé par notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Il fait coucou à Saint-Jean et Saint-Pierre. Là, encore un coucou, pour les bousculer, pour les faire réaliser qu'il est ressuscité. Nous avons d'ailleurs, nous-mêmes, il nous faut accepter d'être bousculé par Jésus, le ressuscité, dans bien des aspects. Dans bien des aspects, tu nous bouscules au Jésus. Merci Jésus ! Ce récit est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Il nous parle profondément, parce que là, les gars, ils marchent avec Jésus, mais ils ne l'ont pas réalisé. Eh bien, nous, souvent, nous marchons avec Jésus dans notre cœur, et nous ne le réalisons pas. Nous nous mettons dans une situation X ou Y, et on oublie Jésus qui est dans notre cœur, et qui attend qu'on lui confie la situation pour pouvoir faire un miracle, une merveille, pour nous apaiser, nous réconforter, pour apaiser, réconforter la personne, peut-être, qui est en face de nous et qui souffre. Mais non, nous oublions. On croit qu'avec nos petits bras musclés, on va régler le problème. Non, non, mais Jésus, je gère, je gère. Non, 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 je sais, je sais, je sais. Je m'en occupe. Voilà. Alors qu'en remettant la situation à Jésus, cela va déclencher une victoire de Jésus, et il est en nous pour ça. Il nous aime, bien sûr, le plus sincèrement qu'il soit possible d'aimer, et il nous permet de changer les situations. C'est la présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Quand j'ai la phrase la plus répétée de l'Évangile, c'est le royaume de Dieu s'est fait tout proche. C'est le royaume de Dieu qui en est la porte. Nul ne va au Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Donc, il est là. Il est là. Donc, prenons conscience de cette présence, d'où l'impérieuse nécessité d'aller tous les dimanches à la messe, et même si vous pouvez y aller une fois ou deux dans la semaine, pour bien intégrer, en mangeant son corps et son sang, qu'il est là. Il se donne. Il est là. Il est en nous. Merci Jésus qui nous dit « Quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous ? » On a l'exemple vraiment. C'est royal comme récit. C'est royal. Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. « Lisons-le, relisons-le, relisons-le. » Les gars, ils marchent. Ils ont Jésus à côté d'eux. « Oh, on est triste et tout. » Ils ont Jésus ressuscité à côté d'eux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est Jésus unique. Que Jésus pour faire des choses comme ça. Et en plus, il nous est offert un mystère. Un mystère incroyable. Après avoir rompu le pain, dès qu'ils le reconnurent, Jésus devient invisible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Jésus s'est dérobé sous leurs yeux ? On le sait. C'est mystère. Il y a un mystère là. Il nous est dit sur ce mystère. Hop, comment il s'est dérobé de leurs yeux ? Waouh ! Jésus ressuscité fait des grandes surprises. Il va où il veut. Il apparaît où il veut. Il disparaît quand il veut. Il revient. Et ça va durer jusqu'à l'ascension. C'est wow ! C'est beau. Et dans cette... Vous voyez, comme Jésus est pédagogue, c'est la pédagogie absolument... Aucune pédagogie n'existe. Comme la tienne, Jésus. Jésus les habitue d'être passé de cette relation avec lui extérieure où il le voyait, pouvait le toucher à cette relation. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Jésus intérieur. Maintenant, les gars, il va falloir vous habituer à vivre avec moi à l'intérieur de vous. Et bien, c'est ce que nous, nous faisons, bien sûr. Quelle grâce ! Merci, Jésus, de nous donner cette grâce. Si vous écoutez ma parole et vous la mettez en pratique, nous dit Jésus, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en vous. Et vous savez que la relation du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Que ceux qui ont des oreilles pourront entendre, entendre, nous dit Jésus. Amen ! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen ! Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis à ce soir pour le direct, je n'aime pas dire live, je parle français, le direct, comme tous les soirs à 20h30 sur TikTok, sur la chaîne, seul Jésus sauve. et à la grâce de Jésus, bien sûr. Et je vous souhaite, voilà, Jésus, merci d'être avec nous. L'Emmanuel, deuxième nom de Jésus qui veut dire Dieu avec nous. Merci Jésus, à très vite. Sous-titrage ST' 501